Mais il est certain que par un moyen ou par un autre, les chémistes finiront par modifier le DNA. Ils feront une sorte d'industrie du DNA, comme on fait l'industrie des matières plastiques. On fera des super-DNA, on finira par falsifier le DNA naturel, par le frelater, en y introduisant des molécules étrangères. Et alors vous voyez tout ce que cela ouvre d'espoir, de perspective pour l'homme, et aussi, disons-le, d'inquiétude. Je vous avoue que pour ma part, car un biologiste a quand même le droit d'être un homme, je doute que l'homme soit actuellement mûr pour prendre en main la commande chimique de son destin. Mais ne sera-t-il jamais.